De retour sur le plateau de la Hub TV, toujours au cœur de l'innovation, je pense que ça s'entend. On est en compagnie cette fois-ci d'Alexandra Suir, directrice Régie & Trade chez Retail Link by Fnac Darty. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Vous sortez tout juste d'une keynote en plein air. Tout juste, je suis encore toute chaude de mon intervention. Et alors, ça a été ? Ça a été très bien, ça s'est bien passé, bien accueilli avec un public chaleureux. On vous propose de poursuivre, de prolonger le plaisir avec un public peut-être un peu différent. Si vous n'avez pas forcément accès aux plénières, aux conférences du Hub Day, on vous propose justement de pouvoir accéder aussi à quelques insights de nos top speakers. En l'occurrence, Alexandra, on va jouer à la boîte à questions. Est-ce que tu es prête ? Je relève le défi. On joue ? Allez. Alors, quels sont les enjeux premiers pour votre secteur en 2022 ? Je pense qu'il y a un enjeu qui est global à l'ensemble du marché qui est le monde sans cookies, le monde de demain. Donc, l'évolution technologique associée à ce grand enjeu structurel, pour le coup. Ça, c'est pour moi l'un des prioritaires. Un vrai chantier de fond pour l'ensemble des acteurs du métier. Je parlerai également de offline, de continuer à digitaliser le parcours. Je viens de parler du live shopping, mais ce n'est qu'un des exemples de ramener l'humain au centre du parcours digital. Et puis, il y a aussi un enjeu un petit peu global, pour le coup, sur l'univers du marché du retail média, de plateformisation, de mise à disposition de notre inventaire avec une demande qui, aujourd'hui, est croissante. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'un bon retailer en 2022, d'après vous ? Je pense que, selon moi, c'est un retailer qui, déjà, pense client, qui est centrique client avant tout et qui va, du coup, œuvrer au quotidien à apporter les bonnes réponses en fonction des attentes du consommateur. C'est, pour moi, l'un des éléments fondamentaux. On peut aussi parler, je pense, de responsabilité dans tout ça. Le retailer, il se doit d'être responsable. Il se doit d'avoir, aujourd'hui, un programme RSE qui soit conséquent, avec des vraies ambitions. Il se doit d'avoir une vision aussi éclairée, éclairante sur la data pour l'usage qu'il peut en faire et qu'il doit communiquer ouvertement au consommateur. Parfait. Alors, qu'est-ce que, selon vous, l'omnicanalité, est-ce qu'elle est indispensable ou secondaire ? Je vais avoir du mal à répondre secondaire. Étant un groupe omnicanal, pour le coup, dont l'omnicanalité est une vraie vertu. Pour nous, c'est une vraie vertu. On a pu le voir tout au long des deux dernières années. Je pense que, quand le magasin est fermé, il manque, clairement, au consommateur. Le digital, ce n'est qu'un pan, aujourd'hui, d'une proposition plus globale de l'univers de la distribution. Les deux se répondent, et se répondent très bien. On le voit avec des dynamiques de click and collect. Donc, pour le coup, pour moi, le retail est omnicanal et se doit d'être omnicanal. Encore une autre question, pas piège. La data, un peu, beaucoup, passionnément. À la folie. Et il n'y a pas à la folie ? C'est ce que j'allais dire. Je dirais passionnément. Pourquoi pas à la folie ? Parce que je pense que la data, c'est très bien. Il faut la collecter. C'est très bien qu'elle soit volumique. Mais on a une conviction chez Fnac Darty. C'est que, quel que soit le volume de données qu'on peut avoir, le grand intérêt, en fait, c'est de pouvoir la faire parler, d'en extraire des insights, qu'elles soient intelligibles pour les partenaires, qu'elles puissent répondre et les éclairer sur leurs problématiques business et qu'elles deviennent, du coup, des vrais enseignements d'action, en fait, au quotidien ou day to day. Ce n'est pas une fin en soi, mais il faut savoir l'exploiter à bon escient. Exactement, l'exploiter à bon escient. Alors, les trois maîtres mots, et on en finira là, Alexandra, les trois maîtres mots de l'innovation publicitaire, toujours en 2022. Alors, je crois que je vais faire un parallèle avec les enjeux de l'environnement. Moi, je parlerai de technologie parce que l'innovation, elle doit être technologique en réponse au bouleversement du marché publicitaire, notamment digital, avec le cookie-less. L'innovation, pour moi, elle se doit et elle passe par l'humanisation du parcours. Et puis, l'innovation, elle doit être aussi portée par la mesure. On a parlé juste avant d'omnicanalité. Tout l'enjeu de l'omnicanalité, c'est aussi de pouvoir mesurer l'ensemble des points de contact, de pouvoir avoir une mesure unifiée, justement, qui réponde aux problématiques des marques et aux dispositifs qu'on met en place aujourd'hui sur nos audiences. Merci beaucoup, Alexandra. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Bonne suite d'updés à vous, ici au Palais Brunard. Merci à tous.